Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bigana Stratégie. On se retrouve aujourd'hui pour une annonce très rapide. Comme vous le savez, ce soir, dès 18h, la nouvelle championne leader va démarrer. Et je me suis rendu compte que souvent, en milieu de saison, j'ai une baisse de motivation. Et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'essayer de réunir des joueurs français, essayer de se motiver, essayer de se conseiller, créer un engouement autour de cette championne leader pour essayer d'aller le plus loin possible dans les play-offs et éventuellement, pourquoi pas, remporter cette fameuse compétition. Alors ça consisterait en quoi on serait 6 joueurs, pour l'instant en tout cas, ne vous offusquez pas si je ne vous ai pas contacté. J'ai d'abord contacté des joueurs très présents en championne leader. On va tester sur cette saison 40 et éventuellement, si ça fonctionne, on pourra intégrer de nouveaux joueurs pour la prochaine saison. Allez, on démarre les présentations. Pour chacun des joueurs, je vous donnerai ses pourcentages de victoire en championne leader, je vous donnerai ses races favorites ainsi que ses pourcentages de victoire avec ses races, le nombre de participations aux phases finales, son meilleur parcours en phase finale et enfin, si c'est un streamer ou non. Alors en ce qui me concerne, je suis à 64% de victoire, ce qui est honorable, mais vous allez voir qu'on a bien meilleur. Mes races favorites, les Camry, avec lesquels je tourne à 67%, les Skaven où j'ai un très beau ratio de 80% et enfin, les Humains où j'ai 71% de victoire en championne leader. J'ai participé à 3 phases de play-off. Mon meilleur parcours, c'était jusqu'en quart de finale. Je me rappelle très bien de ce quart de finale face au fameux crucifère avec mes Camry et enfin, je suis un streamer. Le prochain joueur affectionne particulièrement les Nains, j'ai demandé à DDB Iruma de nous rejoindre. Il a actuellement quasiment 64% de victoire en championne leader. Ses races favorites, évidemment les Nains avec 73%, les Elfes Noirs avec 61% et les Humains avec 63%. Il n'a actuellement participé à aucune phase de play-off, donc pas de meilleur parcours en play-off. Ça n'est pas un streamer, mais à noter, il a remporté le tournoi Forgelord très récemment. Le prochain joueur, pas besoin de le présenter si vous suivez les streams du matin, est sa fameuse Radio Chou, j'ai nommé Chou Blanc. Là, nous sommes toujours à 64% de victoire. Ses races favorites, les Elfes Sylvains avec 69% de victoire, mais surtout, les Vampires et les Kislevs où il a un très 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 joli pourcentage de 65% avec les Vampires et 61% avec les Kislevs. Chou Blanc a participé 3 fois au play-off, il n'a jamais passé le deuxième tour, c'est un streamer, je vous conseille ses streams du matin, et à noter, il a remporté la Big Big Adin Cup 2ème édition. Pour le prochain joueur, nous allons rester dans le même thème, les fruits et légumes, et je vais vous présenter Pastek. Pastek et ses 66% de victoire en championne leader, ses races favorites, les Camry avec 71% de victoire, les Amazon avec 69% de victoire, et enfin, les Bretoniens avec 64% de victoire. Pastek s'est qualifié 4 fois en play-off, son meilleur parcours, c'est le deuxième tour, ça n'est pas un streamer, et à noter, il avait remporté la première Big Big Adin Cup. Il nous reste maintenant 2 joueurs à présenter, et je vais commencer par le Marseillais. Le Marseillais, c'est quasiment 70% de victoire en championne leader, ses races favorites, les Hauss-Elfs avec 70% de victoire, les Skaven avec 75% de victoire, et les Nécromantiques avec 70% de victoire. Le Marseillais a été 14 fois en play-off, et il a même atteint la finale. Ça n'est pas un streamer. A noter, il joue en Division 1 du Vendée Gob, et il a été finaliste de la Big Big Adin Cup 2ème édition. Nous arrivons maintenant au plus gros joueur français de championne leader, surnommé le Baron Fou, j'ai nommé Engern. Alors Engern, c'est 69% de victoire en championne leader, ses races favorites, les Vampires avec 64% de victoire, les Nordiques avec 72% de victoire, et les Bretoniens avec 75% de victoire. Mais surtout, il a participé 25 fois au play-off, et il a même gagné la 17ème édition de la championne leader. Ça n'est pas un streamer ? A noter qu'il joue en Division 1 du Vendée Gob, mais surtout, je vous l'ai déjà dit, il a remporté une championne leader. Voilà pour la présentation de ces 6 joueurs. Je vais parler au nom de tous en vous disant qu'on compte sur vous pour nous soutenir, pour nous motiver, pour nous encourager, et moi je vous retrouve dans environ une heure pour le démarrage de la championne leader nouvelle édition. Merci à tous de m'avoir suivi, à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501